Salut à toutes et salut à tous, on se retrouve pour la suite de Persona 5 Alors pour un petit résumé de ce qui s'est passé précédemment Nous avons trouvé enfin le moyen d'atteindre les fameux palaces Qui sont des sortes de lieux qui sont des versions corrompues Complètement distordues de la réalité selon le coeur corrompu d'une personne En gros c'est comme ça qu'il voit le monde et du coup ça devient une sorte de réalité alternative dégueulasse Et bien c'est le cas d'un de nos profs, notre prof de PS qui est un médaillé olympique Qui a la charge de l'équipe de volleyball Sauf que dans sa réalité il est le roi d'un putain de château avec ses soldats L'une des filles de notre classe est littéralement sa biatche On peut dire ça comme ça Il n'y a pas d'autre mot je veux dire quand la représentation qu'il a de cette fillette là C'est elle en maillot de bain qui se colle à lui en permanence Je pense que le doute n'est pas permis Et on a également découvert que dans ce château il y a une sorte de salle d'entraînement C'est le hall d'entraînement de l'amour Mais qui est en fait une gigantesque salle de torture Où les joueurs sont torturés Bon même si ce n'est pas la réalité c'est une symbolique de la réalité Et il s'avère bien que notre prof abuse physiquement des joueurs de l'équipe de volleyball Il les maltraite, il les tabasse à des qui jouent mal On en voyait qu'ils se prenaient des boulets de canon dans la gueule Donc je pense qu'il y en a qui doivent se bouffer des ballons en pleine face Le coup aussi de ne pas les laisser boire jusqu'à la fin de l'entraînement Donc on va s'imaginer la torture Et apparemment Ryuji, notre meilleur pote Qu'on peut voir ici Ici Ryuji Faisait partie du club d'athlétisme qui était géré par ce même gars Et si j'ai bien compris Il s'est littéralement fait briser les genoux Au moins un genou par ce prof Ce qui fait qu'il ne peut plus courir comme il le voulait En tout cas il ne peut plus courir dans le cadre de l'athlétisme Et apparemment c'était la star de l'équipe de 200 mètres Enfin voilà d'athlétisme en général Je pense que par athlétisme il devait parler de 200 mètres Comme ça le sprint Enfin voilà Et Ryuji ne peut plus courir dans ce cadre là Et c'est pour ça qu'il est né sa réputation de bad guy de l'école C'est tout simplement parce qu'il a littéralement pété un plomb face au traitement du prof Et on est venu au point Et c'est cet instant là qu'il s'est fait littéralement briser un genou Sauf que c'est passé pour de la légitime défense après tout Et donc maintenant que nous sommes revenus dans la réalité Et que nous avons vu une version distordue Une version tordue de la réalité Et bien nous savons quels élèves sont maltraités par le prof Et donc notre but dans la prochaine journée Donc là on va devoir aller se coucher Et bien va être d'essayer de convaincre les élèves en question Et bien de se rebeller face au prof La chose sur ton téléphone était une sorte d'oeil rouge n'est-ce pas ? Une cône d'oeil rouge De quoi ? Mais je crois que je vais le troll en permanence Je vais pas pouvoir m'en empêcher Mais tu sais la drogue de navigation Enfin la drogue d'application et de navigation T'es l'application qui nous a emmené dans cet endroit bizarre Je l'ai trouvé sur mon téléphone aussi Et pourtant je ne sais même pas l'avoir installé Putain c'est flippant Non sans déconner C'est quoi ce truc ? Tu penses que ça s'est téléchargé ? Tu penses que ça s'est téléchargé de lui-même ? C'est vraiment dangereux d'utiliser quelque chose On ne sait même pas d'où ça vient Mais bon avec ça on peut aller dans ces endroits bizarres n'est-ce pas ? Ah bon sérieux ? Enfin je veux dire C'est la seule chose qui Si c'est de cette manière ça ait un sens Alors basiquement on va en... T'es pas là ? Ouais en gros ça va dépendre de comment est-ce qu'on s'en sert Bon déjà dans un premier temps il va falloir qu'on trouve des preuves des maltraitances Je compte sur toi là d'accord ? Ouais c'est métavers moi j'appelle ça méta world mais bon métavers c'est une autre manière de le dire Bon tu peux en avoir rien d'autre à faire dans le magasin Pour le moment on est sur des rails c'est le début du jeu on est sur des rails Oh C'est pour savoir où est-ce qu'on va t'aider Et voilà j'étais sûr que j'allais voir du bleu Bienvenue dans la Velvet Room Bienvenue dans la Velvet Room Oui bon ça ça va je pense avoir compris Alors je pensais en revenir à ce qu'on disait la nuit dernière et c'est pour ça que je t'ai invoqué Alors qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu commences à t'accoutumer à cet endroit ? Ouais on va dire ça Oh ça c'est vrai Ça c'est vrai qu'on voit qu'il y a de l'air d'acier Ah je suis content de te l'apprendre On dirait que tu as des l'air d'acier Ta réhabilitation déterminera si la ruine peut être arrêtée Mais en tout cas chaque pas ne peut pas être fait par toi seul Mais aujourd'hui tu as commencé Tu as débuté un partenariat avec une personne qui a éveillé le même pouvoir n'est-ce pas ? Tu veux dire Yoji ? En t'appliquant toi-même avec d'autres personnes T'appliquer avec d'autres personnes est une importante fondation pour récupérer Ouais pour récupérer, pour ta réhabilitation quoi En gros c'est important de se lier avec d'autres pour continuer le processus Et tu fais les choses bien Ce que je veux dire c'est qu'il ne suffit pas de former une relation superficielle Je ne sais même pas ce que ce mot veut dire en français Je ne sais même pas ce que ce mot veut dire en français C'est un mot que je ne connais même pas dans ma propre langue What the fuck Donc ça ne devrait pas être frivin Mais Le cercle de Alors je n'ai pas la traduction pour mot Mais en d'autres termes Le cercle de personnes qui t'entourent Que ce soit par la morale ou par la... Qui croient en toi En gros qui t'aiment par ta morale Ou qui ont une véritable confiance en toi Te donnent leur force En d'autres mots, il y a des liens avec ceux... A fair place to belong Oh la 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 Trop de mots que je ne comprends pas Punaise Ah onettait Ah attends, pourquoi voler ? леF fine mode Laissez stupillons En d'autres mots, il ya des liens avec ceux Auxquels on a volé quelque chose qui leur appartient Igor je ne comprends pas ce que tu racontes exactement Disons que je comprends le sens parce que j'ai déjà fait les social links dans les autres Persona Mais là dans le contexte de cette discussion j'ai un peu du mal à suivre Et l'expansion de cet anneau va en retour t'aider à gagner en maturité Les Personas sont la force du coeur Plus tes liens seront forts avec ceux autour de toi Plus ton Persona gagnera en puissance Il y a un nombre incalculable de personnes dans cette ville Qui ont des talents qu'un faible comme toi ne possède pas Alors tu ferais mieux d'aller trouver Nugging of yours Tu ferais Bon pour faire ça va pas Parce que l'aide pour moi est un peu compliqué Tu ferais mieux de faire des alliés Afin de changer leur talent en puissant en pouvoir Confident Confident Alors sur des personnes de confiance qui partagent le même but Tu peux trouver ces personnes dans les endroits comme l'école ou en ville Comme essayer de former des liens avec ces gens en leur rendant visite de multiples reprises Enfin de gagner leur confiance et de prouver ta valeur Une fois que tu as formé un lien tu peux ouvrir dans le menu triangle Et sélectionner confident pour regarder la force de tes relations Ah d'accord ils n'utilisent pas le terme social link Bien entendu il faut que tu sois prêt A uti Tu peux Voilà faut que tu te prépares à utiliser moi même ou tes ambitions Pour en tenir les fruits Ok nous avons un marché désormais On dirait que Igor a de grandes espoirs en moi Parc Bah 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 Le mat. prison master copine prison master a donc fait l'or arcane à foudre le taux que le lieu de négociation de château s'est apporté à l'autre à ça me débloque une capacité qui permet de faire des négociations avec les châteaux lorsque j'ai mis en rôles d'oeufs arcane à berth à voilà gagner un bon expérience lorsque fusionner des personnages en se basant sur l'arcane sur les arcades des confinants c'est ce que j'expliquais c'est ce que je vous expliquais en gros plus j'aurai de lien avec des personnes d'une arcane en particulier plus les personnages de cette arcane que je créerai seront puissants vous avez débloqué de foule alors attendez juste vérifier parce que foule moi j'ai toujours dit que c'était le fou mais est-ce que c'est véritablement ça est-ce que je me trompe pas dans ma trad je vérifie juste l'imbécile ouais le fou l'idiot le bouffon le fou ouais c'est ça ça va ça va dans cette trad c'est bon donc le fou ça va vous avez appris la capacité wild talk digore vous avez appris la capacité arcana burst digore capacité des confidents je vais continuer à dire social link parce que confident ça attendez je vais juste c'est pas un faux ami également non non c'est bon c'est pas un faux ami c'est bien confident ok le rang de tes confident augmente la force de le augmente la force de la confiance avec cette personne lorsque le rang augmente tu débloques de nouvelles capacités liées à ce confident donc je peux aller dans le menu pour vérifier le menu enfin tu finiras par comprendre au fil du temps continue de sérieusement t'investir dans ta réhabilitation allez maintenant la discussion est terminée putain cette musique est trop belle je pourrais passer des heures ok allez c'est parti c'est chiant on vient à peine de commencer l'année et on est déjà on nous fait déjà jouer à ce rallye de volleyball ah d'accord ah oui d'accord c'est en gros c'est tout le monde contre l'équipe officielle de volleyball oh la la oui d'accord et pourquoi est-ce qu'il nous faut jouer contre l'équipe du prof kamo shida va nous écraser enfin ça va nous permettre de voir en direct ces techniques ouais ok ouais enfin tu vas juste te faire éclater la face quoi non mais t'as rien à juste un petit peu comment l'état dans lequel sont les membres de l'équipe mais bordel qu'est ce qu'il soit sur l'entraînement ah bah ils se font tabasser littéralement ils se font maltraiter ils sont même littéralement des esclaves ok tout le monde en écoute comme vous le savez tous il y a aujourd'hui le rallye de volleyball donc rendez-vous au gymnase une fois que vous êtes changé d'accord ok ok on 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 C'est bon, c'est bon ! C'est parti ! C'est parti ! Pensez à l'hôpital ! C'est parti ! Putain mais c'est trop du Kaji comme un roi même ici ! Pour savoir qui est le meilleur mon cul ! Ouais c'est juste un one man show dans lequel il sert juste à flatter son ego ! Comment peux-tu l'oser faire comme si c'est inquiétable pour ton Mishima ? Quoi t'as un abusif dodgebag ? J'arrive pas à avoir de trade exact là pour le coup ! Ah ! Bon bah j'ai appuyé sur la touche sans faire gaffe ! Bref peu importe ! Voilà ! Yuji aussi dit peu importe ! Donc bref peu importe ! Ok maintenant c'est notre chance de voir un petit peu... D'aller voir les mecs qu'on a vu comme étant des esclaves hier ! Ok ! Alors euh... Allez ! Trouvez les visages qu'on a vu hier qu'on a vu au château ! Tous les membres de l'équipe devraient être là aujourd'hui ! Je suis sûr qu'on finira par trouver quelqu'un qui en a... Ouais qui parlera au sujet des euh... Des abus physiques de Kamoshida ! On a... Attends nous un petit peu Truluc ! Euh... Where are you searching ? Alright ! See you later ! Ok ! A plus tard ! Eh ben attends ! Tu viens avec moi aussi ! Oh ! T'es sûr ? Ok ! Le premier... Que l'on a vu... Le premier... Enfin qu'on va voir... C'est un gars de la classe D ! Allez ! Donc on va commencer par là ! C'est notre classe ! C'est juste à côté de notre classe ! J'espère juste qu'on va pouvoir y parler sans avoir de problème ! Des personnes ont plutôt tendance à m'éviter en ce moment donc... Ah oui ! C'est vrai qu'en plus t'es dans le même bateau ! C'est vrai ! We can now move around the map using... Ah ! Quick travel ! Ah ! Enfin ! Ah ! Merci à Raptor Jésus ! Ok euh... Par là ! Monsieur Kamoshida va encore jouer ! Mais c'est quand le prochain match ? Just kidding ! J'espère que ce sera plutôt possible ! J'ai envie de voir euh... C'est... Je veux voir de plus près ces techniques ! C'est clair que monsieur Kamoshida est totalement d'un autre niveau ! Je suis impressionné ! Ouais ! Je pense que ça va être des gens qui vont tout cette euh... On va avoir envie de le voir ! Alors par contre je ne sais pas du tout dans quelle euh... La scène... C'est juste à côté de la nôtre ! Nous je crois qu'on est en deuxième étage ! Hop ! 2D là ! Euh... Il y a des petites... Des tips... Les noms... Non ! On se peut etre ! Ah ! De nous les régimes de l'équipe de volleyball ! Ah ouais ! Peut-être pour savoir s'ils sont au moins un minimum nourris ! C'est ça ? Je ne veux pas ! A chaque fois que j'essaye de leur parler... les grandes pompes de l'école me mettent la pression à ce sujet là pour que j'arrête ah oui d'accord est-ce qu'on peut arrêter ça j'ai vraiment pas envie d'avoir ce ennuyer pour vous avoir parlé ah ouais d'accord donc en fait elle même lorsqu'elle essaie de dévoyer des trucs d'une manière ou d'une autre on lui met la pression pour arrêter en gros c'est tu ferais mieux éviter de te mêler de cette affaire petite ok ça va être lui ah putain c'est assez petite putain on va arrêter mais là c'est si à un moment ça se voit qu'ils se font tabasser pendant leurs entraînements quoi à la fache quoi bah tu prêts t'es en train de d'éviter de participer au rallye de volleyball bon enfin c'est ce qu'on pouvait espérer c'est tout ce que je pense que j'imagine que c'est tout ce qu'on pouvait espérer toi le transférer et attends c'est un des gars qu'on a vu au château quoi toi aussi c'est comme auto bah quoi qu'est-ce que vous me voulez attendez on va juste voir ce que je veux dire est-ce que tu te fais maltraiter non non c'est trop direct on va essayer d'y aller tranquillement comment est-ce que tu as eu ces blessures oh ça me vient de l'entraînement mais qu'est-ce que ça peut vous faire c'est qu'à machina qui te les a fait n'est-ce pas ouais c'était là ça va je lui raconte nous comment ce que camouchina fait lorsqu'il te tabasse je vois j'ai une idée de quoi vous voulez parler qu'est-ce qu'il y a ta peur mais non pas du tout ce que vous dites n'a absolument aucun sens ah allez c'est à rien d'essayer de le cacher on le sait déjà vous le savez vous avez une preuve euh ouais enfin euh c'est ridicule eh ben attendez c'est moi tranquille vous êtes vraiment en train de me faire chier ok ok bon c'est tout bon allez on y va évidemment ils osent pas parler s'ils osaient parler ça ferait depuis longtemps que ça se règle cette blessure n'est absolument pas normal et il veut toujours pas se confesser punaille ah fichier si ça continue comme ça si ça continue comme ça les parties seront déjà finies bon allez on va essayer d'aller sérieusement là c'est vrai qu'on a vu aller on a trop jusque là là on part sur un sujet sérieux on revient sérieux ok on se sépare le jury sera plus rapide alors moi je vais aller sur le terrain d'entraînement pour les personnes juste avant que les clubs commencent toi occupe toi des salles de cours il y avait la troisième année de l'équipe de volleyball je me souviens je crois qu'il est en classe 3c il devrait être autour de sa salle de classe c'est les classes de troisième année sur troisième étage on est logique il était sacrément tabac il se faisait sacrément frappé dans le château j'imagine qu'il doit avoir quelques blessures lui aussi enfin quoi qu'il arrive je te préviens si je trouve quelque chose salut bon voilà on parle d'un sujet de maltraitance de tabacage tout ça tout ça bon toi du journal tu veux pas parler un peu plus avec moi j'ai répondu à une question en cours et c'est bien quelque chose j'espère vraiment j'ai vraiment souhaité que tu ne me parle pas dans un endroit public est-ce que tu connais de mauvaises choses à propos de kamoshida c'est tellement le truc que l'élève transféré louche auquel il ne répondrait jamais à un élève comme moi stop disons moi plus à propos d'équipe de volleyball on va essayer d'aller discrète subtilement mais pourquoi est-ce que tu ne demandes pas à Mishima à propos de ça et dans la classe D comme toi n'est-ce pas enfin après pour être honnête j'ai entendu quelques rumeurs à propos de lui et de kamoshida enfin ne me demande pas plus je veux pas que les profs me voient en train de m'associer avec toi bon c'est vrai que vu qu'on est mal aimé bon tant pis au moins on a la confirmation que même elle elle a eu connaissance des donc elle a eu connaissance des ah des maltraitances de kamoshida alors il devrait être proche de sa salle de classe hein moi c'est ce que j'ai compris il devrait être dans le coin ou alors il y est carrément ils ont dit 3C c'était ça parce que par contre ouais c'est classe 1 sur le troisième étage je dis classe 1 bon B, C, je crois que c'était celle-là il n'y a rien je crois que c'était à l'un B euh je comprends pas on est bien au troisième étage attends first year classe bah attend on est bien au troisième étage les troisième années bon peut-être au premier alors je crois pas d'accord bon pas non attendez il doit être dans le coin vas-y qu'il était proche de la salle de classe ah tiens écoutez tout le monde est en train de raconter des seltés à propos de l'élève transféré de ta classe ah je sais je déteste déjà ces rues mais bon elles font qu'empirer avec le temps j'espère vraiment qu'il va bien je me demande s'il va bien j'espère juste qu'il va pas se laisser abattre par ça là c'est tout toi chiot toujours en train de t'inquiéter à propos des autres avant toi enfin j'aime bien quand elle a pour moi hé mais c'est qu'elles ont l'air d'être de mon côté elle c'est sympa mec c'est un mec nettoyé après le ride volleyball c'est vraiment juste une plaie quoi qu'est-ce que tu veux ah un mec blessé à côté il est là c'est ce que je veux dire attendez parce que là on sait disons que comment est-ce que tu t'es blessé sauf que ça pourrait être n'importe qui même s'il porte un maillot l'équipe de volleyball ouais si c'était le cas attends je sais qui c'est ce mec c'est l'élève qui a été transféré et qui se balade avec takamoto ah d'accord j'ai compris donc tu es en train d'essayer de trouver des choses à propos de kamashida c'est ça écoute notre équipe de volleyball performe au niveau national alors bien entendu que les entraînements sont rudes mais ce kamashida est complètement dévoué à notre entraînement donc ne croit rien de ce que nous dit sakamoto t'es sûr que c'est pas de la vue que comme si c'était le cas et je voudrais plus t'arrêter cette poêle avec lui et si tu devrais plus t'arrêter de lui parler imagine s'il perd les pédales et qui commence à nous attaquer j'ai même entendu parler qu'il se balade avec un couteau or qui cesse ce qui pourrait être capable oh putain de rumeurs de merde que kamashida a balancé comment ça va toi d'abord rien de bon apparemment tout le monde est complètement effrayé à propos de kamashida enfin bref on a j'ai quand même une piste à première année un nouveau membre il a juste de rejoindre l'équipe donc il ne devrait pas être encore complètement terrorisé par kamashida ils ne devraient pas être encore alors pas peut-être une kamashida web bullshit qui est il devrait pas être encore englué dans la toile de connerie de kamashida bref mais je pense qu'il n'est pas encore et en gros il n'est pas encore comme je n'ai pas encore de quoi il met la pression je suis sûr qu'il est dans la classe 1 b et c'est la salle des premières questions dans le premier état j'ai mal vu j'ai vu faire des tâches de first il a dit un des c'est ça ah bah il est là cher cher pour les balles player ouais je suis dans l'équipe de vol et ball qu'est ce que tu veux d'abord je pense qu'on veut mieux essayer d'y aller tranquillement d'y aller gentiment si on dit clairement est-ce que c'est kamashida qui abuse de toi enfin qui fait du mal ils ont qui risquent de prendre peur donc on va d'abord essayer de tranquillement amener le sujet c'est quoi ces blessures à ça c'est arrivé pendant vraiment enfin je veux dire tout le monde dans l'équipe a des blessures comme ça mais mishima mishima et puis commence vraiment à avoir de mauvaises pensées il pense en découdre avec l'entraînement de kamashida enfin non il pense plus oublie tout ce que j'ai dit mishima non ça plaît juste arrête de me parler demande à quelqu'un d'autre si tu veux quelque chose de si tu veux plus info on montre attention à tous tous les matchs sont terminés veuillez rentrer à la maison pour aujourd'hui bordel on n'a plus de temps alors comment ça se passe t'est que oui j'ai peut-être une idée peut-être une chose non plus ok on se retrouve on se retrouve dans la cour ok je peux te parler une minute à bonjour anne qui a ok j'ai trappé j'ai fait un bref c'est quoi ton problème comme si tu peux être en retard comme être comment est ce que tu as pu être en retard autrefois et mentir tout ça tout ça il ya des étranges rumeurs à ton sujet tu sais qu'est-ce que tu y veux toi toi recul t'es même pas dans notre classe bah c'est bon on est juste après ce qu'on est ici qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour qu'aujourd'hui j'ai compris donc tu es vraiment si proche de camochi dacsa après tout ça n'a rien à voir avec toi sakamoto j'ai l'impression que c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'il faisait vraiment dans ton dos tu le défendrais quoi qu'il arrive dans mon dos qu'est-ce que c'est que c'est vouloir dire tu pourrais pas comprendre enfin quoi qu'il en soit les gens commencent déjà à parler de vous deux je ne sais pas ce que vous êtes en train d'essayer de faire mais personne ne viendra vous aider je vous mets juste en garde juste au cas où c'est tout pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'elle soit aussi agressive tu la connais en même temps même collège enfin middle school je pense je crois que c'est collège ou école primaire je ne connais pas les je suis un peu paumé avec les noms des grades scolaires c'est les japonais américains tout ça j'ai pas eu de chance de mon côté et toi j'ai pas eu un nom de quelqu'un qui a fait peur c'était mishima coaching spécial c'est ça dans j'ai pas parlé de coaching spécial j'ai parlé de mishima c'est vrai que j'ai toujours vu ce gars complètement couvert de bandage ok on ferait mieux d'aller lui parler juste avant de partir hé t'as un instant voilà ça je visais bien que pishima c'est une autre classe c'est bon toi aussi je suis là pour parler je suis là pour moi je suis là que coach bien c'est ça t'es plutôt sûr que c'est pas de l'abus physique sûrement pas non mais qu'est-ce que c'est bon alors là j'ai tout de suite la pression à e notre jour enfin aujourd'hui justement à l'heure que l'on l'a vu t'en foutre une dans la face aujourd'hui mais c'est juste parce que je suis pas bon en sport quoi qu'il en soit ça n'explique pas toutes les autres blessures que tu as ça vient de l'entraînement ce qui te force à rester à garder le silence c'est qu'il y a qu'est-ce qui se passe ici mishima parce que ce sera pas l'heure de l'entraînement je me sens pas bien aujourd'hui alors qu'on a vraiment bon bah tu ferais mieux de partir alors le sujet le dernier on est un peu d'un coup je pense que peut-être de l'améliorer on va donner mieux à ton ton faible physique si tu ne te montre pas l'entraînement bon est-ce que t'as entendu tu n'as pas entendu il a dit qu'il sentait pas bien alors mishima tu veux venir à l'entraînement ou pas hein je viens et pour toi cause encore plus de problèmes et je suis et je pense que tu pourras bah tu pourras partir de cette école tu es c'est la même chose pour toi le principal ne t'a pas demandé de rester dans le rang vous avez un sacré vous avez un sacré direct genre complètement l'ignorer et prendre un truc complètement sans rapport je vais pas lui répondre ça nous en vaut pas la peine on va juste se foutre de lui non reste pas au milieu de ma ronde pour l'entraînement je ne souhaite pas de m'entraînement toutes ces rumeurs toutes ces rumeurs non fondées rendent mes joie rancus après tout c'est juste ta putain de faute c'est juste ta putain de faute hum enfin bref ça nous mènera à rien l'académie sujin est un endroit pour ceux qui pour ceux qui ont une pour lesquels ceux qui ont l'inspiration viennent pour étudier les étudiants sans valeur comme vous n'a aucun droit de rester ici alors suivez le pas c'est trop duc il paiera pour ça ça ne sert à rien prouver qu'il abuse de nous physiquement ne sert à rien tout le monde est au courant le principal, nos parents, tout le monde le sait et tout le monde se tait à ce sujet c'est une blague ne soit pas dérangeant tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de traverser pourquoi est-ce que toutes ces personnes qui savent ne sont pas capables de nous aider bon et on fait quoi maintenant je vais essayer encore une fois de persuader l'autre gars c'est tout ce que je peux faire tout le monde est au courant donc en fait ça ne servait à rien même qu'on ait des preuves qu'on essaie de faire quoi que ce soit c'est de fait qu'il maltraite les élèves durant les entraînements c'est de fait c'est de fait